Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favoris du mois de novembre donc sans plus tarder je vais commencer par une petite tartelette de chez Yankee Candle donc j'ai découvert les bougies Yankee Candle dernièrement lors du swap avec Julie et elle m'en a mis plusieurs et j'ai ouvert celle-ci en premier donc c'est la Mango Peach Salsa donc hop je l'ai mise dans le brûleur vraiment très classe, très jolie, vraiment comme élément de décoration je le trouve vraiment sympa donc celle-ci elle est très gourmande, elle est fruitée, c'est à la mangue mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit-là encore un produit que j'ai reçu dans mon swap c'est de la marque Cottage et c'est la crème pour les mains à la violette donc ça c'est une super belle découverte d'ailleurs je suis partie à Leclerc parce qu'à Carrefour j'ai pas trouvé énormément de choses donc je suis passée à Leclerc et j'ai trouvé le gel douche mais en gros format et j'ai pas trouvé le lait donc du coup j'ai laissé tomber par contre l'odeur c'est une révélation par rapport à la promesse nourrit et répare ben répare, j'ai pas forcément les mains abîmées pour que ça les répare mais en tout cas ça les nourrit parce qu'en sortant du travail j'ai les mains qui tiraillent en plus avec le froid dehors et le tiraillent ça augmente cet effet sa peau sèche encore plus asséchée par le froid et du coup j'ai vraiment aimé la sensation que ça fait du coup quand je sors du travail je remonte mes manches et ben j'en mets jusqu'au niveau des avant-bras parce que comme je me lave les mains c'est jusqu'au niveau des avant-bras jusqu'au coude et du coup j'hydrate jusqu'au coude et puis l'odeur elle m'envoûte et j'adore cette odeur là, c'est vraiment cocon c'est voilà pour l'hiver je trouve que c'est une odeur qui est vraiment très cocooning ensuite un gel antibactérien de chez The Body Shop et celui-ci c'est celui à la noix de coco et qui a remplacé celui que j'avais de chez Yves Rocher que j'aime vraiment beaucoup aussi et du coup voilà son petit format j'utilise juste un petit peu de quantité donc un très bon favori je voulais vous le présenter avant de le terminer parce que je suis bien partie donc ensuite de chez Nocibe alors ça je vous l'avais montré dans un hall il y a très longtemps je l'ai ouvert il y a un moment et du coup là je m'y suis remise et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ces produits je vous laisse voir le lait le lait est assez compact vous voyez il faut vraiment y aller pour qu'il descende là il est très compact c'est vraiment un baume le gel douce j'ai 8 descendus et ce que j'apprécie vraiment c'est l'odeur l'odeur bien sûr l'hydratation et tout mais vraiment l'odeur c'est chez Nocibe il y a des odeurs que je n'ai jamais senti ailleurs là c'est la gamme Je suis joueuse et c'est à la vanille et au miel et vraiment ça sent vraiment le miel vanillé et c'est vraiment très 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 agréable aussi pour l'hiver c'est des parfums vraiment vraiment sublimes et je trouve que les petits formats comme ça bon ils vendent les gros formats aussi mais les petits formats non seulement ils ne coûtent pas cher je ne me souviens pas des prix tout de suite mais en plus voilà c'est très sympa à utiliser et puis comme vous voyagez vous les prenez vraiment c'est super sympa comme produit donc ensuite ensuite il y a un beurre corporel de chez The Body Shop je ne comprends pas pourquoi je n'en mets pas tous les mois dans mes favoris mais tout à l'heure en en mettant je me suis dit ah celui-là je vais le mettre avec les favoris donc celui-là c'est à la framboise donc je ne sais pas si c'était une édition limitée qui ressort de temps en temps je ne sais pas en tout cas je ne me rappelle plus trop donc voilà où j'en suis je m'amuse à faire le tour et j'aime beaucoup l'odeur vraiment très agréable à utiliser j'aime beaucoup il hydrate très bien il est vraiment très très beurre donc ensuite c'est un livre que j'ai à vous montrer de chez Larousse et c'est le Girls Book de la pâtisserie 55 recettes faciles et délicieuses donc je le trouve vraiment très mignon vous voyez il est rose il est écrit pâtisserie Narousse voilà derrière vraiment j'ai craqué déjà sur l'emballage et quand vous l'ouvrez ça se présente comme ceci donc beau gâteau et tarte je vais vous montrer au début donc vous avez la première recette c'est un gâteau au chocolat et à la noisette donc vous avez la recette juste à côté je trouve ça vraiment très ludique le temps de cuisson la facilité ou pas vous allez me dire c'est à peu près dans tous les livres mais c'est un livre qui est beau donc il vous encourage aussi à réaliser les recettes qu'il y a dedans donc des petits muffins il y a aussi la partie cupcake ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de tester c'est la tarte aux fraises sans cuisson donc je pense que le dessous du coup ça va être fait avec du biscuit écrasé je pense ça doit être ça certainement donc voilà j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de la tester celle-ci par contre la crème je ne sais pas avec quoi ils l'ont faite voilà mascarpone ça j'en ai jamais acheté j'ai jamais cuisiné avec du mascarpone donc voilà ce serait bien 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 à tester j'adore vraiment il m'en fallait un pour la pâtisserie et je pense que je trouve vraiment qu'elles sont assez simples alors de chez Lush j'ai pris alors j'ai passé une commande Lush il n'y a pas longtemps je n'ai pas fait de haul mais voilà après avoir fait mon swap et quand j'ai testé le savon le savon fait des neiges là c'est pareil c'est le fait des neiges de chez Lush en anglais c'est Snow Fairy et vraiment c'est juste une tuerie ce truc là ça sent les bonbons harlequins si vous connaissez bon mon mari il m'a dit que ça sentait le sirop de quand on était petit donc voilà donc ensuite de chez Soap & Glory il y a ce petit beurre corporel alors c'est le The White House Butter et j'en suis là et je l'économise franchement je l'économise il est très féminin très femme plus femme je n'offrirai pas à une jeune fille à moins qu'elle aime ces parfums là mais ça fait vraiment plus femme c'est une texture vraiment une texture assez sympa que je vous montre vous voyez c'est un baume c'est un baume vraiment très hydratant il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et franchement je n'ai pas vraiment envie de le finir parce que j'aime énormément ensuite le prochain produit qui vient c'est encore une fois de chez Lush et c'est le American Cream je crois que c'était l'American Dream je crois la dernière fois je ne sais même pas comment je l'ai lu dans mon swap bon en tout cas c'est un conditionneur pour les cheveux alors pour moi un conditionneur c'est un produit qui se met sur les cheveux et qui ne se rince pas donc c'est vraiment quand vous avez bien lavé vos cheveux que vous l'utilisez donc c'est comme ça que je l'utilise donc je dis si tu passes par là tu me dis toi si tu le rinces en tout cas je ne le rince pas et il y a un très beau très beau très beau rendu sur mes cheveux non seulement ils sentent très bon c'est une odeur mais envoûtante vraiment envoûtante quand je dis envoûtante c'est franchement c'est une odeur de dingue vous avez les cheveux moi je n'ai pas l'habitude de sentir mes cheveux tout le temps c'est pas mon style mais là à chaque fois j'ai envie j'ai envie de les sentir et vraiment j'aime énormément cette odeur là ça les rend super doux très facile à démêler et un plus aussi c'est que ça donne du volume ça donne du volume et ça les laisse enfin l'effet propre reste là plus longtemps donc voilà donc un super grand favori donc ensuite alors encore quelque chose que j'ai eu dans mon swap c'est un produit de chez Kiko et c'est un fard en stick un fard crème en stick fard à paupières et vraiment je l'aime je l'aime beaucoup ce fard là et c'est les long lasting stick eyeshadow donc je vais vous le swatcher pour celles qui n'ont pas vu la vidéo swap et vous allez voir à quel point il est sublime donc voilà il est vraiment très 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 beau moi je le trouve vraiment sublime et franchement j'ai hâte de tester d'autres couleurs parce que ça si vous êtes pressé c'est encore mieux que de prendre ceux qui sont en peau vous utilisez vous avez plus de précision et il est génial même en base je l'ai testé en base il est très sympa en base je le préfère tout seul quand même mais en base il est pas mal donc ensuite il y a ce produit là de chez ELF dernièrement je l'ai ressorti donc c'est le contouring blush and bronzing powder donc vous avez une poudre bronzante et un blush voilà là on voit bien les couleurs donc là vous voyez les couleurs telles que je les vois aussi et franchement je les trouve vraiment très jolies le côté irisé pailleté pour le bronzer ça va mais par contre pour l'highlighter enfin pour l'highlighter pour le blush c'est vrai que au bout d'un moment dans la journée les paillettes elles retombent un petit peu sur les joues donc c'est pas génial mais sinon c'est un très bon produit et pour 4 euros ça vaut franchement franchement le coup de tester et vous sentez quand vous l'utilisez que c'est de la qualité donc ensuite j'ai un rouge à lèvres celui là c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est le flamingo qui est dans la gamme lustre donc j'avais repassé comment d'un chez MAC d'ailleurs vous voyez un petit peu où j'en suis et j'ai fait un trop gros swatch je trouve et voilà la couleur et j'aime énormément le porter je trouve qu'il me donne bonne mine avec un blush qui soit assez corail assez rosé je trouve vraiment que ça me donne bonne mine et voilà que ça rehausse les couleurs c'est vraiment génial au niveau de la tenue c'est vraiment très sympa par contre au bout d'un moment quand vous en remettez vous en remettez vous allez voir que sur vos lèvres ça va faire il y a des parties où il y en aura des parties où il n'y en aura pas donc il faudra vraiment retirer toute la matière je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais au bout de la troisième fois où vous en remettez ça ne colle pas il faut vraiment tout essuyer bien essuyer vos lèvres les sécher et appliquer sur lèvres propre complètement propre donc ensuite j'ai deux crayons à vous montrer de la marque Lollipop donc j'adore ce style de crayon donc voilà pour les swatch vous avez le khaki et le noir et je les aime vraiment beaucoup franchement par contre ils coûtent un peu plus de 10 euros les crayons chez Lollipop mais franchement vraiment c'est une base sûre les deux je les ai eues dans des glossy box c'est franchement chapeau vraiment j'aime beaucoup 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 cette marque c'est souvent qu'on la revoit en vente privée donc ensuite de chez Laura Mercier cette poudre libre c'est vraiment une belle belle découverte donc voilà comment elle est c'est une poudre super 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 libre très volatile très fine et vraiment ça vous laisse un teint vraiment très très beau pas trop pas trop mat pas trop plâtre vraiment bien vraiment jolie une peau vraiment bien douce très sympa à utiliser au niveau de la zone T ou même sur tout le visage si vous souhaitez et jusque là pour moi c'est la poudre libre la plus intéressante la meilleure que j'ai pu tester j'en ai testé deux de chez ELF à savoir que je n'ai pas d'autres que j'en ai pas testé d'autres des translucides bien sûr et que voilà pour moi c'est la meilleure jusque là et vraiment je suis vraiment super ravie parce que je ne l'aurais jamais acheté et je suis ravie de l'avoir reçu dans le swap avec Julie parce que ça m'a permis de la tester et franchement c'est un bijou et je suis ravie de l'avoir et je vous la conseille si vous avez les moyens de vous l'acheter ou si vous avez l'occasion de vous la faire offrir pour les fêtes profitez-en pour votre anniversaire dès que vous pouvez demander là si vous craquez dessus bien sûr il faut craquer dessus avant parce que si vous demandez un produit juste pour tester c'est pas pareil donc ensuite un autre produit que j'aime vraiment beaucoup c'est ce produit là de chez Kiko de la gamme avec les jeans donc la couleur celle-ci c'est la couleur 103 et je vais vous montrer l'intérieur donc voilà comment il est et à utiliser sur les joues aussi c'est vraiment un rendu super joli c'est une très très belle découverte très belle découverte j'aime vraiment beaucoup ce produit là donc ensuite il y a ce baume à lèvres de chez Nuxe donc c'est un baume à lèvres que j'aime énormément depuis je l'ai je l'utilise tous les soirs donc voilà où j'en suis et j'ai vraiment pas envie de le terminer franchement j'ai pas envie de le terminer là je le porte et franchement j'aime énormément ce baume à lèvres donc voilà rien à dire de plus vous en avez entendu parler des tonnes et des tonnes de fois donc je pense que voilà vous voyez la texture moi j'en mets légèrement enfin suffisamment selon le besoin et voilà ça ne me fait pas un effet dégueulasse sur les lèvres on voit toujours ma couleur naturelle de lèvres et voilà ça fait sympa et par contre c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester de toute ma vie au niveau réparation et pour le froid c'est vraiment génial donc ensuite un pinceau et c'est un pinceau de chez Real Techniques c'est pinceau poudre ouais le powder brush alors vraiment j'adore il est super doux j'utilise pour poser la poudre translucide de chez Laura Mercier et j'aime vraiment beaucoup voyez comment il est les poils sont vraiment super dents super doux c'est le plus gros pinceau pour le visage que j'ai d'ailleurs le plus large parce que vous voyez quand vous le posez sur le visage ça va faire ça et franchement ça va très vite poser la poudre avec un pinceau comme ça donc gros gros favori donc ensuite j'ai eu pour mon anniversaire de mariage un parfum donc un parfum qui me faisait craquer au niveau de la pub parce qu'en ce moment on le voit beaucoup à la télé et ensuite je me suis dit il me le faut vraiment j'ai craqué il y a eu un truc d'habitude je vois les pubs ça me fait rien mais celui-là il y a eu un truc je pense que c'est le packaging la pub tout ça qui a joué et ensuite j'avais des parfums donc c'est un parfum de chez Yves Saint Laurent c'est le black opium et j'avais d'autres parfums pas d'autres parfums des miniatures enfin des échantillons et j'ai senti le parfum opium et je me suis dit waouh ça pue c'est pas possible si celui-là il sent à peu près la même chose si c'est le black opium je me suis dit il doit sentir encore pire mais j'ai vu des vidéos sur internet de filles qui l'avaient acheté et qui disaient qu'il était fruité qu'il était sucré aujourd'hui je me suis dit il faut absolument que je le teste et vraiment je suis allée chez Nocibe et quand je l'ai senti j'ai eu un coup de foudre franchement j'ai eu un coup de foudre donc voilà comment est le packaging donc assez simple par contre le flacon il est magnifique donc voilà le flacon donc vous voyez comment il est beau c'est vraiment un parfum de fin d'année par contre je ne sais pas s'il est en édition limitée ça moi je ne sais jamais mais voilà c'est une grande grande découverte alors c'est c'est une autre parfum c'est pas une autre toilette et ça sent c'est fruité c'est vraiment gourmand jusque là de tous les parfums que j'ai pu tester c'est vraiment le premier il y a ce produit là de chez c'est le Fine One One de chez Benefit que j'avais délaissé et que j'ai recommencé à utiliser il en reste quand même beaucoup donc ça se présente comme ça vous voyez vous avez trois couleurs vous avez l'highlighter et deux blushs différents vous les posez et moi ensuite j'ai stamp avec un pinceau c'est celui là c'est pas de chez Rel Techniques c'est un pinceau Jour SNA Jour SNA de chez que j'ai eu à AliExpress et franchement j'aime vraiment beaucoup donc ce que je fais au niveau des joues c'est que ça s'utilise comme ça je fais ça je le mets trois fois bien sûr sur ma main ça donnera peut-être pas le même rendu et ensuite je vais venir tapoter sans étirer pour qu'on garde cet effet là avec l'highlighter au-dessus les couleurs donc c'est dommage j'en vois pas trop bien la vidéo mais en tout cas c'est vraiment un super bon produit un grand favori donc ensuite il y a peu j'ai arrêté tout ce qui était fond de teint et produit produit base tout ça pour le visage et j'utilise que des poudres que des produits poudres et du coup je suis revenue vers ce produit là que j'avais eu dans une glossy box donc c'est le c'est la pro finish de chez Make Up For Ever ça c'est une miniature un échantillon un échantillon bien généreux je trouve d'ailleurs et j'en suis là donc vous avez l'éponge qui est comme ça et vous avez la poudre franchement c'est une poudre qui est super couvrante qui est vraiment très légère vous la sentez pas sur la peau vraiment génial et la teinte que j'ai c'est en tout cas je verrai quelle teinte j'ai comme ça je vais pouvoir la commander parce qu'il faut absolument que je l'achète ah c'est là donc c'est le ivoire doré et franchement ça vaut carrément le coup ce produit là par contre j'en profite pour vous dire que j'ai moins 50% sur les produits make-up forever si ça vous tente vous allez voir au niveau de ma barre d'infos vous allez de la vidéo vous allez tomber sur ma page facebook ou me contacter sur ma page facebook par message privé ou par post vous mettez toutes d'accord vous mettez un post vous y répondez toutes qu'on fasse une commande groupée et qu'à ce moment là j'inclus dans avec vos commandes dans le prix que vous paierez bien sûr je vous ferai bénéficier des moins 50% sur tous les produits des mêmes prix que j'ai moins parce que moi c'est les prix étudiants et ensuite vous rajouterez juste un petit truc pour les frais de port comme ça quand moi je reçois toute la commande je vous l'envoie à chacune avec les frais de port que vous aurez payé donc c'est comme si vous aviez commandé avec un code promo de moins 50% tout simplement donc voilà j'aimerais vous en faire profiter savoir que là j'y gagne rien du tout franchement et que c'est vraiment pour partager parce que je l'aurai pendant 3 ans et que je me dis que voilà je pense pas acheter des tonnes de maquillage chez eux parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui me font envie et franchement voilà si vraiment ça vous tente et qu'il y a des produits que vous avez envie de tester chez eux vous me contactez et on fera ça ensemble donc ensuite j'ai pris cette crème là de chez Aven donc c'est la Cleanance Expert soin émulsion bouton point noir et c'est pour les peaux à tendance acnéique donc c'est une émulsion que je rachète pour la deuxième fois vous avez dû voir dans mes produits finis l'autre tube et elle est non chomédogène hypoallerginique et non chomédogène je viens de le lire donc c'est une crème que j'aime énormément et que vraiment qui me donne une peau vraiment géniale elle apaise vous sentez quand vous la mettez que le lendemain vous le voyez enfin je ne sais pas comment expliquer ça mais vraiment elle est géniale elle est vraiment géniale et on voit le résultat donc vraiment si vous avez envie de tester une crème pour les points noirs bien sûr les points noirs il faut les gommer il faut les nettoyer faire des soins appropriés elle ne fera pas tout mais vraiment avec l'accompagnement des soins d'autres soins cette crème là est vraiment vraiment super et je pense que je pense avoir trouvé la crème de soins qui me convient le mieux donc ensuite il y a ce produit là c'est le mascara faux cils effet papillon donc voilà comment il se présente il est vraiment très très sympa ce mascara là j'aime vraiment beaucoup donc c'est de chez L'Oréal il est presque fini le mien donc que je vous montre la brosse vous voyez il y a deux trucs comme ça donc elle est vraiment franchement pour une fois que ça fonctionne vraiment ce qu'ils disent ça vous fait des cils de ouf et là on voit que vous avez mis du mascara mais ça reste quand même joli ça fait pas l'effet naturel que t'as rien sur les yeux mais bon si tu mets du mascara c'est quand même pour que ça se voit et que ça fasse des yeux un peu plus réveillés un peu plus grands et franchement c'est un très bon produit et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore testé donc pour terminer j'ai un dernier produit c'est juste un fard à paupières tout simple chez Yves Rocher et c'est le donc c'est monopoudre c'est la gamme c'est dans la gamme monopoudre couleur intense alors celui là c'est le rose le rose T mat le 101 donc je l'ai pris juste pour pouvoir avoir un fard parce que j'en avais pas un fard pour unifier la paupière et il va venir unifier la paupière donc c'est un fard couleur chair j'avais pas de fard couleur chair et à chaque fois je suis obligée de prendre ma palette qui a un fard couleur chair le sortir et tout et je me dis qu'à chaque fois que j'ai envie de prendre les petites palettes que j'ai quand je pars et elles ont pas forcément un fard couleur chair et ben il m'en fallait un j'ai pris celui là il y a un moment que je l'ai maintenant il a l'air neuf pourtant mais il y a un moment que je l'ai et j'ai un vrai coup de coeur pour ce fard là je vous le conseille si vous n'avez pas de fard couleur chair donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous aurai donné des idées je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut salut